Et si Instagram avait existé à l'époque de l'Holocauste ? C'est ce qu'imagine le conte Eva Stories, lancé le 1er mai à l'occasion de Yom Ashoa, la journée de commémoration de la Shoah en Israël. A travers une trentaine de stories permanentes, le conte raconte le quotidien d'Eva, jeune juive hongroise, depuis le jour de son 13e anniversaire, jusqu'à sa déportation vers Auschwitz, 3 mois et demi plus tard. A l'insouciance succèdent ainsi les premières brimades, le port de l'étoile jaune, les expropriations, l'arrivée au ghetto, et finalement le départ pour Auschwitz. Ces stories reprennent l'histoire vraie d'Eva Heyman, petite fille qui a écrit un journal intime avant d'être déportée et de périr dans l'une des chambres à gaz d'Auschwitz. Mise bout à bout, ces stories constituent un véritable docu-fiction de 50 minutes. Trois semaines de tournage en Ukraine, près de 400 acteurs et techniciens, le projet a coûté plusieurs millions de chèquels et a été financé par Mati Kochavi, un homme d'affaires israélien. L'objectif, sensibiliser les jeunes générations à la Shoah en utilisant un outil qui leur est familier. Résultat de cette opération soutenue par l'agence publicitaire Léo Burnett Israël, 1,6 million d'abonnés en 3 jours et plus de 100 millions de vues en 14 heures. Reste à savoir combien auront la curiosité d'ouvrir des livres d'histoire après avoir vu ces stories.